Amen Et disons aussi shalom à tous ceux qui sont connectés sur internet de parlement Shalom, shalom, shalom Alléluia Merci Jésus Waouh, nous avons bien chanté Nous avons bien adoré Alors je me dis, est-ce que j'ai un temps pour mon chant à moi ? Nous allons quand même chanter encore Alléluia Vous allez rester assis sur vos places Nous allons chanter pour préparer ce temps Amen Je vais chanter en anglais On va chanter en français Tu es Yahweh Je vais chanter en anglais 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 Tu es Yahweh, Alpha et Omega, Tu es Yahweh, Tu es Yahweh, Yahweh de ma vie, Yahweh de ma famille, Yahweh de ma destinée, Yahweh de la tour de prière sommaire, Yahweh de la vie de mes enfants, Tu es Yahweh, Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega, Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega Tu te montres dans ton cœur, commence à réaliser qu'il est Yahweh Yahweh Elohim, le Dieu créateur Il est Yahweh Tchikeno, l'éternel qui te fait justice Il est Yahweh Rapha, l'éternel qui te guérit de toutes maladies sans exception Il est Yahweh Shema, l'éternel parmi nous Il est présent, alléluia Entre toi-même, commence à considérer qu'il est Yahweh Ne me regarde même pas, ne me regarde même pas Il est Yahweh, il est Yahweh Tu es Yahweh, oh tu es Yahweh Nous pouvons te célébrer, nous pouvons t'adorer Tu es grand, fort dans le combat Tu es puissant, l'arrière, éternel Tu es Yahweh Un ser, cause tu es Yahweh Tu es Yahweh, tu es Y « tu es Yahweh » Etels Yahweh, tu es Yahweh Unt feather taR'as la mort Ma parle comme soi ou Ш стала Tu es Yahweh, il est Yahweh N'est Yahweh Etels Yahweh, tękes L'alpha et l'apogard de ta vie, celui qui est le premier, et l'intermé, qui vit à jamais. L'alpha et l'alpha et l'apogard de ta vie, celui qui est le premier, au l'alpha et l'améra. Oh Dieu Yahweh dans ce lieu, Yahweh Shabbat, que ta présence fasse du bien à tes enfants, merci pour ta présence, oh, dans cette salle, ta présence est ici, nous voulons te célébrer te louer, oh Yahweh, que ta gloire environne, que ta gloire nous environne, que ta gloire descend dans ses voeux, que ta gloire environne, que ta gloire s'assure la grosse fête, oh, que ta gloire revienne, que ta parole agisse dans les vues, que ta parole brise les chaînes, que ta parole brise les chaînes, La présence de Dieu est ici, la présence de Dieu est ici, Il y a des anges qui sont en train de circuler maintenant, il y a des anges qui sont en train de circuler maintenant, Le Saint-Esprit a saturé l'atmosphère, l'atmosphère est propice pour ta restauration, l'atmosphère est propice pour ta délivrance, Oh, il est Yahweh, il est ici, Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel, qui ramène la consolation dans tes cols, Emmanuel, qui brise la chaînes, qui ont été attachées à tes pieds, depuis des années, Emmanuel, qui dit un monde à ta vie, et les choses arrivent, Emmanuel, qui enlève et dissipe les doigts de ton œuvre, qui sont sur ta vie, l'atmosphère est propice, l'atmosphère est propice, Oh Yahweh, nous voulons t'écouter, nous voulons t'écouter, Yahweh, que ta parole restaure encore nos vies, que nous puissions te connaître, Seigneur, afin que la vie, Joé, coule en nous, Que nous puissions te connaître, nous désirons ta parole plus que l'argent, nous désirons ta parole plus que les biens de ce monde, nous désirons ta parole plus que la nourriture, que quelqu'un peut nous donner, ta parole est la vie, nous croyons que nous vivrons par ta parole, nous croyons que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, parle Seigneur, ton peuple écoute, Dispose nos cœurs, Saint-Esprit, à recevoir de toi, peu importe mes notes, peu importe ce que j'ai écrit, Saint-Esprit, mais je veux que tu parles, afin que nous soyons étirés, afin que nous soyons restaurés, afin que quand Christ va revenir, que nous puissions aller avec lui, afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement de l'église, Parle, tes serviteurs et tes servantes écoutent, Père nous sommes tous mis devant toi, et nous disons prends le contrôle, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen, acclame pour le Seigneur. Alléluia, waouh, Alléluia, Alléluia, nous avons une urgence, vraiment la maison de prière, parce que là, Alléluia, mais le Seigneur fera grâce, on aura notre maison de prière, il fera grâce, Alléluia. Alors je vais apporter la parole de la part du Seigneur, le Seigneur m'a accordé cette grâce d'être devant vous, Amen. Ce n'est pas parce que je suis meilleure, mais c'est parce que j'ai trouvé grâce devant ses yeux. Alors nous voulons acclamer la présence du Seigneur qui veut parler. Oui, acclame avec des cris, acclame. Avec révérence, acclame, avec considération, acclame. Merci Jésus. Avant de rentrer dans mon message, je veux faire une petite révision de ce que nous avons vu la dernière fois, c'est très important, Alléluia. Parce que vous savez, quand le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a dit une chose, bâti mon peuple dans la parole, Alléluia. Il ne m'a pas dit, il va montrer les miracles, bâti mon peuple dans la parole. Parce qu'il veut que nous puissions le connaître. Quand tu connaîtras mieux, tu serviras mieux. On ne peut pas servir sans connaître. Il est important de connaître. Car il est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia, nous devons le connaître. Nous avons parlé de Romain 8, 29. Nous avons parlé de Proginosco, la connaissance en avance. Parce que des fois quand elle est faite comme ça, on dirait que ça passe un peu, Alléluia. Nous avons dit, nous avons lu selon Romain 8, 29, que car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son fils. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Nous avons dit que Dieu nous connaissait déjà en avance. Avant que nous ne soyons sur la terre. Cela ne vient pas de notre papa ou de notre maman. Alléluia. Mais c'est Dieu qui s'est assis dans son conseil et qui s'est dit, maintenant c'est ton tour d'aller. Alléluia. Nous avons dit qu'il nous connaissait. Donc ça veut dire que, quels que soient les problèmes que tu vis, quelles que soient les difficultés, quels que soient, quels que soient, quels que soient, Dieu te connaît. Amen. Et nous avons cheminé sur cela. Nous avons parlé donc de la préscience, de la préconnaissance de Dieu. Que Dieu nous connaît bien avant que nous soyons dans le monde. C'était ça. C'est revenu. Alléluia. C'est revenu. Soyez bénis. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de une foi audacieuse. Dis avec moi une foi audacieuse. Une foi audacieuse. Non, dis-le bien. Une foi audacieuse. Une foi audacieuse. Parce qu'il y a foi et foi. Il y a ce qu'on appelle des foi audacieuses. Il y en a. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons lire dans Matthieu 15 à partir du verset 21.